hello tout le monde aujourd'hui j'emmène votre fessier à londres et si je vous disais qu'avec ça et ça vous pouvez faire ça c'est la même chaise dans cette vidéo je vous montre comment relooker cette vieille chaise toute vieille toute moche en cette chaise vintage aux couleurs de londres en fait pour vous expliquer j'ai été gracieusement invité par la chambre des métiers de mon département à présenter mes réalisations sur la foire internationale de ma ville et ça m'a donné envie de me donner un peu plus loin et me lancer un petit défi en réalisant une chaise sous les yeux des visiteurs et en plus vous savez quoi le thème de la foire internationale cette année c'était londres et vous savez quoi j'ai vécu trois ans à londres dans une autre vie alors j'étais remontée à bloc je suis directement allé chez maüs pour choisir une vieille chaise parce que je savais que j'allais filmer tout ce que j'allais faire pour vous et je voulais que ce soit quelque chose de simple que vous puissiez trouver facilement dans vos greniers ou facilement chine et sur sur des brocantes et une fois que j'ai trouvé ma chaise je suis allé chercher un tissu londonien pour être dans le thème j'ai pris aussi un tissu uni pour limiter l'effet trop de motifs un biais pour cacher les agrafes et un papier pour recouvrir le bois et c'est tout puisque le reste j'avais déjà allez c'est parti je vous emmène à londres bon pour l'instant je vous emmène surtout dans la meuse chez mes parents parce que avant de pouvoir travailler devant le public de la foire internationale il faut déjà que je prépare le bois de la chaise pour n'avoir que le papier à coller sur place et comme poncer ça salit énormément je profite que mes parents et une partie de leur maison qui soit abandonnée pour aller faire toutes mes saletés là bas je commence par désolidariser les garnitures et la structure pour pouvoir travailler plus facilement et ensuite comme c'est une vieille chaise qui a déjà bien vécu certains de ses pieds sont décollés alors je démonte ceux qui ne tiennent plus du tout et je regarde si je peux démonter les autres mais je ne force pas s'ils ne viennent pas pour ne pas qu'ils se cassent à l'intérieur de la structure je mettrai simplement de la colle dans les interstices pour les recoller et c'est parti pour deux heures de ponçage et de poussière ensuite je recolle tous les morceaux entre eux lorsque la colle est complètement sèche je pose deux couches de sous couches blanches parce que le papier que j'ai choisi pour le bois est très fin et je veux éviter au maximum que l'ancien vernis ne ressorte en dessous et voilà je suis sur mon stand à la foire internationale et ma chaise est prête à reprendre vie sous vos yeux je découpe mon papier en petits morceaux pour qu'il soit plus simple à poser et je les pose sur la structure avec un vernis col à ma grande déception le papier jaunit en séchant parce que l'ancien vernis rouge ressort malgré la sous couche mais finalement ça donne un effet vintage à la chaise qui est loin de me déplaire je pose ensuite trois couches de vernis incolore mat pour uniformiser les aspérités du papier et pour le protéger et je peux passer aux étapes qui sont réellement mon domaine c'est à dire la réalisation des garnitures avant de passer aux choses sérieuses il faut bien sûr que je retire l'ancien tissu et les anciennes garnitures avec une petite surprise au passage le tissu a été posé directement sur l'ancien simili cuir donc ça me fait le double de travail mais les agrafes sont vieilles donc elles se retirent facilement je dégarnis ensuite le dossier avec à nouveau une surprise le bois du dossier est en deux parties mais finalement ça ne m'a posé absolument aucun problème pour la suite ensuite je prépare des gabarits pour découper la mousse et comme j'ai prévu de poser un biais et des clous sur tout le tour de l'assise et du dossier je viendrai coller ma mousse non pas au bord du bois comme c'est le cas pour une assise ou un dossier classique mais à 1,3 cm du bord je ne sais pas pourquoi la découpe de la mousse n'a pas été filmée ou elle est tombée dans le trou intersidéral des rushs vidéo qui disparaissent au montage et des chaussettes qui disparaissent dans la machine à laver mais j'ai simplement découpé les deux morceaux de mousse avec un couteau à viande électrique comme celui-ci je colle ma mousse sur mon repère à 1,3 cm du bord et je peux enfin poser mon tissu comme je ne fais jamais comme tout le monde et que je voulais ajouter de l'originalité à la chaise au lieu de poser un simple tissu sur l'assise j'ai décidé de poser donc deux tissus un tissu unis sur les contours du bois et le tissu londonien uniquement à l'intérieur entre temps ça papote ça papote parce qu'il faut pas oublier que je suis sur un salon quand même à la base je suis là pour ça je découpe tout ce qui dépasse je regarde comment je vais positionner mon tissu pour que le drapeau anglais soit mis en valeur et je le pose sur un morceau de doigt découpé au niveau de ma mousse j'appointe le tissu pour qu'il ne bouge plus et je l'agrafe définitivement à l'intérieur de l'espace d'un centimètre 3 que j'avais prévu à cet effet pour l'instant je laisse l'assise comme ça et je vous montrerai plus tard comment je l'ai terminé parce que la pose des clous a été folklorique et je veux vous faire une autre vidéo pour vous raconter les petites galères techniques que j'ai rencontré avant de trouver la solution qui me convenait pour le dossier ce sont exactement les mêmes étapes j'avais un peu peur de galérer avec mes deux morceaux de bois mais ils s'emboîtent tout seul pour cacher mes agrafes et rappeler les couleurs du drapeau je pose mon biais bleu marine qui est un peu trop large donc que je plie sur un côté pour qu'il dépasse juste ce qu'il faut des clous que je vais poser dessus je la pointe avec des petites semences pour qu'il reste en place les semences ce sont des clous de différentes tailles que les tapissiers utilisent pour accrocher leur toile et que je n'enfonce pas entièrement pour pouvoir les retirer par la suite j'ai décidé de poser des clous argentés mat parce que je trouve ça classe et moderne et je ne les pose pas les uns à côté des autres comme on le ferait d'habitude mais espacés pour qu'on voit bien le bleu marine en dessous et pour que l'ensemble ne fasse pas trop chargé et comme mes clous font 13 mm de hauteur et que mon bois n'en fait que 10 je suis obligée de les couper un par un pour ne pas qu'ils ressortent de l'autre côté et d'utiliser une pointe pour faire un pré-trou parce qu'ils n'ont plus la pointe au bout qui permet de les enfoncer facilement comme je n'avais pas encore posé le biais et les clous sur la scie je le fais maintenant avec exactement la même technique que pour le dossier et à cause de cette petite galère que j'évoquais tout à l'heure et pour laquelle je vais vous faire une autre vidéo d'ailleurs abonnez-vous si vous voulez être prévenu quand elle sortira la foire est terminée mais pas ma chaise alors je termine chez moi pour refermer le travail je pose ce qu'on appelle un jacona en dessous de l'assise avec le même tissu rouge pour que le tout soit harmonieux et j'utilise le même tissu pour refermer le dossier sauf que je pose une ouate que je découpe à la dimension et je le referme avec ce qu'on appelle un point caché qui a la particularité d'être complètement invisible il ne me reste plus qu'à re solidariser la structure et les garnitures en remettant des vis neuves et en préperçant le tissu du dossier et voilà ma chaise est entièrement relooker des pieds à la tête pour info ça m'a pris une quinzaine d'heures de travail et ça m'a coûté environ 60 euros de fournitures dont la chaise mais j'avais déjà pas mal de choses notamment les clous la ouate la mousse et bien sûr tous les outils si vous avez envie que je vous fasse une formation plus complète avec un pas à pas beaucoup plus détaillé avec les outils, les techniques, tout le matériel etc pour que vous fassiez cette chaise vous-même dites-le moi dans les commentaires et puis si vous êtes assez nombreux je m'en ferai un grand plaisir de vous la faire et si vous regardez la vidéo après sa sortie regardez dans la description voir si elle est pas déjà en attendant vous pouvez toujours vous inscrire à ma formation en ligne gratuite pour apprendre à refaire une assise en quelques heures c'est la base de la base si vous voulez vous lancer en restauration et c'est en description et bien sûr si vous avez envie que je fasse d'autres vidéos comme celle-ci faites-moi le savoir en mettant un j'aime en dessous de la vidéo et puis partagez-la au maximum profitez-en pour vous abonner à Tuto Clairem aussi allez à plus et puis à plus Sous-titrage ST' 501